Et on attaque les demi-finales avec les deux demi-finales dans cette partie Première demi-finale TMF, Komoda Blanca face à Nakamura Nuki Donc là on a carrément Best Gief, Best Blanca face à Best Kami Et quasiment la meilleure Chun-Li Donc là on a vraiment le très très haut niveau de 2X réuni dans cette demi-finale Et ça fait très plaisir à voir avec un match relativement difficile à gérer pour Gief Qui est la Kami de Nakamura Il faut arriver, toujours le même problème, à s'approcher Vous voyez comment Nakamura est prudent et garde toujours une distance de sécurité par rapport à Zangief Il place les meilleurs kicks sur les powerbombes, bas medium kick dès que tu essayes de faire un lariat Et en finit quasiment avec un seul bouton uniquement au zoning Et c'est très très bien joué de sa part parce qu'il y a difficilement d'autres possibilités face à Zangief Ici Gief qui essaye de provoquer la double touche entre les medium kicks et ses balayettes Le cannon drill qui fait double touche aussi C'est plutôt pas mal pour TMF Attention il y a des distances là où TMF se rapproche vraiment très très dangereusement de Nakamura Nakamura qui immédiatement prend un peu de distance Là le 360 qui ne réussit pas à choper le bas medium kick La balayette qui passe, bien joué le reversal dragon Attention à cette main verte, oh là là dommage il a raté le 360 TMF Et du coup il se fait immédiatement pourrir par un cannon drill de Nakamura TMF et donc out, il n'y a plus que Komoda Blanca qui se fait immédiatement choper Fort heureusement il réussit à déchoper, bien joué la rolling Cross up high kick, light punch, cross up high kick, light punch Bas medium kick, décalage chop Komoda Blanca qui est tout simplement Un Blanca fou, complètement fou Le bas medium kick rolling qui a fait mouche Et là la super, bien joué Le cannon spike pour arrêter la fin de l'animation de la super Évitez de se faire gratter, encore un cannon spike Il passe mais prend un bas medium kick Elle a relevé Nakamura premier round pour Komoda Blanca Qui a encore fait un début de round absolument Fout au simplement faramineux Attention là il se prend deux bas medium kick et un cannon drill Le bas medium punch, décalage chop Gros point à la relevé Komoda Blanca qui passe une glissade du singe dans la garde Encore cette rolling pour se rapprocher Le tick 3 après le bas medium kick C'est incroyable, il y a tellement de possibilités après ce bas medium kick Soit tu mets une rolling, soit tu mets une balayette Soit tu te décales, tu chopes Le dash spécial suivi de la chop Et la rolling kick totalement safe Qui passe dans la garde, très bien joué de la part de Komoda A part contre ce saut, gros point se fait immédiatement arrêter par un dragon Et le gros point à la relevé qui passe en midi attaque Et qui pourrit Komoda Blanca un partout Balle de match pour Nakamura Qui est sur le point peut-être de qualifier sa team pour la finale C'est un match très important La balayette qui passe pas Et Komoda Blanca qui réussit à placer une balayette Et toujours cette rolling pour s'avancer Le cannon spike est pas safe Le sole high kick, décalage chop Komoda Blanca qui met la pression Et qui a essayé d'éviter le hooligan trop Mais qui se l'est pris quand même Vissade du singe, j'ai l'air d'achat avant Et la chop, non mais vraiment Vraiment, mais rendez-vous compte Et là il arrache encore une double touche sur cette attaque Il met l'intégralité de son personnage en avant Pour venir toucher son adversaire Face à Nuki maintenant Il prend sole high kick, stand high punch Et décalage chop Nuki qui se fait totalement dominer Par Komoda Blanca Et le dash avant après le medium punch Très bien joué en punition de l'anti-air Qui passait dans le vent Ce gros pied, dash spécial Par contre là l'air rolling Qui ne passe pas après le dash spécial Et là Komoda Blanca qui se fait coincer Sur cette petite erreur Mais Nuki choisit de récupérer la distance Pour avoir le temps de récupérer Ça super, l'air rolling arrêté Bien par le saut medium punch Mais il se fait choper Nuki, le saut gros point Et là bas, medium kick Qui passe très probablement Dans un reversal de Nuki Raté, la reversal fury Raté de Nuki Qui donne le premier round A Komoda Blanca Bien joué le bas medium punch De la part de Chun-Li Par contre il se prend encore une chop La rolling Light punch A la relevé de Chun-Li Une rolling qui passe Une autre rolling dans la garde Attention Le saut light punch Bas medium kick Et la rolling s'est terminée Nuki s'est fait broyer Il n'a pas réussi à se sortir du coin Komoda Blanca A mis une pression Tout simplement Énorme A son adversaire Prochaine demi-finale Avec Onishi A votre droite Face à Gakuzan Qui fait partie de l'équipe de GF Gakuzan Blue slip GF Et en équipe avec Pony Qui joue Red slip GF Donc le Red Cyclone Le 360 qui passe Allez Sobal medium kick Voilà Balai punch Balai punch Et 360 Sobalai kick Balai punch 360 Le tick trop parfaitement exécuté De la part de Gakuzan Qui n'a pas laissé respirer Onishi Très bon premier round De la part de Gakuzan Allez Maintenant On essaye de reproduire Le même chose C'est toujours Un jeu de gestion de la distance Parce que Onishi Ne peut pas sauter Sur GF C'est totalement impossible Et dès que tu te rapproches De GF Avec des Nipres Tu dois reculer Finalement C'est un versus Pas C'est pas le versus Le plus difficile pour GF Vraiment loin de là Mais ce Nipres Qui met stun Ce gros pied Ouais Sten light kick Balai medium kick Nipres 5 kick combo On finit par gratter A la super Ce que vient de réaliser Là Onishi C'est tout simplement Extraordinaire Et ça fait très mal Ça lui donne donc Le deuxième round Allez Un petit lariat On charge la barre de super La balaiate qui ne passe pas Bien joué le reversal shop Qui est en prévision Encore d'un 360 Qui a failli faire mouche Sur ce saut vertical Moyen kick En plein dans la tête De Nishi Toujours les 360 A part quand Les lariat Ce coup-ci Le lariat aurait pu toucher Le devil reverse Il a pris un gros risque Au Nishi là-dessus Bien joué Saut medium punch Saut medium punch Une troisième fois Le cross up Et très bien joué Lux un kick combo On en finit avec une glissette Sur le stun Faut dire que quand on enchaîne Saut medium punch Saut medium punch Re saut medium punch Et qu'ensuite tu prends un cross up Généralement Ca termine Assez rapidement Le match Le cross up medium kick Bien arrêté Par Pony Voilà qui place Un reversal 360 Je vous le dis Les Nipres C'est pas safe Pas sa guiffe Faut faire attention Il n'y a pas beaucoup moyen De l'attaquer Les high kick En stand Les stand medium kick Sont assez bons Alors que là Il se prend encore un tick Trop au Nishi La psycho crusher Voilà pas safe non plus Parce que le reversal L'ariat Pourrit La fin Du psycho crusher Le rune remporté Donc par Pony Assez facilement On cherche à provoquer La double touche Le Lariat Pour se rapprocher Encore une fois Pardon Pony qui cherche L'ouverture Le moyen punch Qui passe dans le vent Cross up high kick Enchaînement de l'high Dans la garde Nipres encaissé Le cross up bien protégé Il y a peut être moyen De faire quelque chose Non le Lariat Ne pourrira pas Il fait attention Quand même Onishi A pas commettre D'erreur grave High kick Qui passe Onishi Qui reprend la distance Medium kick Qui est passé Par contre 360 Attention La pression Mie par Pony Non c'est bon Le reversal shop Qui sort C'est la seule solution Qu'avait Onishi Pour s'en sortir Partout entre les deux adversaires Allez c'est parti Dernier round Avec peut être Un match Qui donnera une place En finale Pour la team Onishi Kitta Ça serait bienvenu D'économiser Kitta Même si là Onishi Prend un 360 La maire Pour se rapprocher Balayette Le medium kick Reversal shop Très bien joué Le cross up Medium kick Enchaînement Directement On recule Pour éviter De se prendre Un 360 Onishi Qui joue parfaitement Le versus Le décalage shop Ça c'est culotté Et c'est bien joué Le double reverse Qui casse le Lariat Le knee press Dans la garde Et c'est immédiatement Instant overhead Avec son arrière medium punch C'est très bien joué Ce que fait Onishi Là Il se fait bien Mettre dans le coin Mais il repousse Son adversaire Avec des high kicks Suivi de high kick Qui passe dans la garde Le medium punch Qui passe Allez attention Onishi Qui sur le point De l'emporter Il prend l'arrière Attention ça Autique Trop high kick Et bien joué Le reversal Fury Qui est la seule Moyen de se prévenir D'un 360 Après ce high kick Très bien joué De la part De Onishi Qui qualifie donc Son équipe Pour la finale La team de games Jouera donc La petite finale Sous-titrage Société Radio-Canada